Générique Bonjour, il est l'un des 40 membres du comité national consultatif d'éthique qui vient de rendre son avis sur la révision de la loi de bioéthique. Il est lyonnais, Claude Delpuech, chercheur à l'INSEAM et rattaché à l'Université Lyon, et notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors cet avis du comité national d'éthique était très attendu. On va s'intéresser à ce comité. Comment est-il composé et puis comment travaille-t-il ? Alors il a été composé en 1983 à la demande de François Mitterrand à la suite des assises de la recherche. Donc l'objectif c'était de s'intéresser au côté éthique dans le domaine de la santé. Alors il est composé de 40 membres, notre président qui est le professeur Jean-François Delphrécy, et puis donc 39 autres membres avec un certain nombre de choix, des choix qui sont faits par le président de la République, 5 qui représentent les grandes pensées, les grands courants philosophiques et actuels. et religieux, 19 qui représentent des personnalités qui sont particulièrement intéressées par les affaires d'éthique et par tout ce qui tourne autour de ces questions qui sont des questions de fond pour l'évolution de la santé et de la recherche médicale, et puis 15 représentants de la recherche médicale qui sont nommés par leurs organismes. Comment travaille-t-il alors ce comité ? Alors il y a deux façons de travailler. Il y a la façon normale qui est un travail qui est fait sous forme de groupe de travail autour de questions qui sont ou des questions soulevées par les représentants politiques généralement, ou bien des questions qui proviennent d'une autosaisine interne au niveau du comité. Et ces groupes de travail autour de deux ou trois rapporteurs, ça dépend de l'ampleur du travail, essayent d'avancer sur un sujet, essayent vraiment de l'analyser à fond, le présentent régulièrement au niveau des comités pléniers, qui sont des comités où nous nous réunissons tous ensemble pour discuter un petit peu. – Voilà, alors il émet des avis consultatifs, comme l'indique le nom de ce comité, mais qui font autorité, souvent on peut le dire, le pouvoir en place s'en sert souvent de référence. – Consultatif c'est vraiment pour donner des arguments, pour essayer de comprendre, pour essayer d'alimenter les débats et vraiment de faire échanger les gens entre eux. Il n'y a pas eu forcément systématiquement un suivi d'actions liées à un avis du comité, mais ce n'est pas grave. – Dans vos avis, vous ne cherchez pas le consensus, mais à dégager une position majoritaire, on peut dire ça comme ça ? – Alors la plupart du temps, c'est une position majoritaire, avec très souvent quand même des consensus qui existent sur des questions qui seraient des questions plus technologiques. Probablement pas celles qu'on verra tout à l'heure, mais sur des points un peu plus techniques, il y a un certain nombre d'avis qui sont vraiment des consensus. – Alors forcément parmi les sujets qui ont retenu l'attention, il y avait la proposition d'étendre la PMA, aux couples de femmes et aux femmes seules, alors proposition qui n'a pas fait l'unanimité, mais il y a une position quand même très claire qui a été rendue. – Voilà, qui ne fait pas l'unanimité, mais ce n'est pas nouveau, parce que ça existait déjà dans l'avis qui avait été rendu en 2016, où il y avait un avis majoritaire et un avis minoritaire, qui était parfaitement documenté, avec des arguments qui étaient tout à fait recevables, qui continuent d'ailleurs à être tout à fait recevables, donc il n'y a pas vraiment de changement de position de ce côté-là. – Aujourd'hui, ce qui a changé un petit peu entre cet avis qui a été rendu il y a un an et celui, enfin tout au moins la partie de celui qui vient d'être rendu qui concerne l'AMP, c'est probablement des points un peu plus de détails qui sont venus à l'occasion des discussions autour des États généraux, alors non seulement avec tous les participants, avec tout ce qui a été obtenu sur le site, mais aussi avec les sociétés savantes et aussi avec le comité citoyen qui avait été créé à cette occasion. – Alors dans les questions qui sont évoquées, bien sûr, il y a la question de l'anonymat, du nom de sperme, et donc de savoir qui est le père ou pas lors d'une... – Oui, on n'a pas du tout la chance de nos amis suisses pour lesquels l'anonymat est écrit dans la Constitution, où il n'y a pas question d'avoir un anonymat possible en Suisse. En France, c'est effectivement un peu plus compliqué, c'était quelque chose qui se défendait au moment du secret de la conception, pour des couples hétérosexuels. Il y a eu une période où on disait, bon, il ne faut absolument pas savoir, on ne va pas en parler aux enfants et tout. Ça, c'est quelque chose qui a un temps un peu révolu maintenant, donc on aborde tout de suite, assez rapidement dans la vie des enfants, ce problème. Donc l'anonymat, qu'est-ce que ça veut dire effectivement dans ces cas-là ? Et qu'est-ce que ça veut dire à l'ère de la génétique ? Maintenant, on peut tous, bon, ce n'est pas forcément tout à fait autorisé, mais on peut tous faire une analyse génétique en envoyant un petit peu de salive aux États-Unis, récupérer des ancêtres, voire aller un peu plus loin. Et ça, ça ne va faire qu'augmenter. – Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un clivage entre les scientifiques d'un côté, les religieux de l'autre, ou pas forcément ? – Non, je ne pense pas forcément. Sur ce domaine, non, pas vraiment. Donc je crois qu'au contraire, si on remet ça un petit peu dans la perspective de l'AMP, on peut parfaitement imaginer que cette levée de l'anonymat, qui deviendrait obligatoire, ou tout au moins la possibilité de deviendrait obligatoire, est quelque chose qui refait un lien avec le père. Ce qui est un lien qui avait un peu disparu à travers cet anonymat. – Alors il ne nous reste plus qu'une minute, Claude Delpièche. En débat aussi, la question de la fin de vie. Vous dites clairement, dans votre avis, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. – Oui, très clairement, parce qu'il y a toute une série de mesures qui ont été déjà proposées. Il y a des mesures qui ont été vraiment, comment on pourrait dire, analysées de façon très claire par l'IGAS. Et pour l'instant, il faut absolument avancer dans la loi bioéthique, autour de la loi Clay-Leonetti. Ça, c'est essentiel, il faut aller vraiment plus loin. Ce qui ne veut pas dire absolument qu'il ne faut pas imaginer quelque chose qui puisse permettre de répondre à certaines situations extrêmement douloureuses. On ne peut pas parler de transgression de la loi, ça n'a pas de sens. Mais on peut réfléchir à des cas très particuliers, et il faut mettre peut-être en place, après une recherche, les situations qui seront des situations qui pourraient conduire à choisir une sédation profonde avec un décès programmé. – Voilà, et là, ça a été un rythme de travail très intense pour vous ? – Tout à fait intense, depuis le mois de janvier, franchement, on n'arrête pas. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a fait un avis qui est un avis assez massif, assez rapide, que probablement on va reprendre une série de choses dedans et continuer à poursuivre un peu toutes ces études, pour donner ça au grand public, et que le public s'empare de tout ça en discutant, en parlant et échange. – Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler un peu plus longuement, certainement. – Je vous l'espère. – Merci beaucoup, Claudel. – Merci beaucoup. – Vous êtes venu dans l'invité de la rédaction, merci, au revoir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501